... Entrez Cascaille, aujourd'hui pour un agriculteur avec son smartphone et deux ou trois applications, il est possible quasiment devenir son propre conseiller. Que vont devenir les chambres d'agriculture face à l'émergence de cette agriculture numérique ? Le numérique va transformer le métier d'agriculteur à l'avenir, il va aussi transformer le métier de conseiller. Je pense que le conseiller à l'avenir, il devra toujours être technique, il devra être en capacité, je dirais, d'évaluer la pertinence technique de telle ou telle solution. Il va devoir aussi... Le numérique sera là pour aider l'agriculteur, mais il va devoir aussi avoir un rôle, le conseiller, pour animer les groupes d'agriculteurs, qu'ils puissent échanger entre eux, partager un petit peu leurs expériences et leur retour d'expérience. Par ce travail, vous avez commencé à le faire ou il est devant vous ? Alors, on a commencé un petit peu à le faire, mais on souhaite l'amplifier. On souhaite mettre en place, effectivement, je dirais, des groupes d'agriculteurs, des groupes d'agriculteurs experts qui sont déjà connectés et utilisateurs de ces solutions numériques, de façon à ce qu'ils puissent donc expertiser eux-mêmes l'utilisation de ces solutions, échanger entre eux, nous faire un retour d'expérience et qu'on puisse nous-mêmes noter ces solutions de façon ensuite à conseiller pour leur déploiement ou pas d'ailleurs, en fonction de la notation. Justement, il y a une profusion d'offres numériques, de plateformes, d'outils connectés, etc. Il est difficile d'y voir clair et puis surtout, il est difficile, voire impossible, de comparer les offres. Or, derrière, ces solutions-là, elles sont souvent adossées à des solutions, à des sociétés commerciales. Comment est-ce qu'il ne manque pas une structure d'expertise, d'évaluation indépendante ? Est-ce que vous ne pourriez pas jouer ce rôle-là ? C'est le danger qu'il y a pour les agriculteurs, c'est qu'ils sont sollicités fortement par de plus en plus des sociétés qui commercialisent ces solutions. C'est la raison pour laquelle, je le disais, nous souhaitons mettre en place ces groupes d'experts, d'agriculteurs experts, pour donner leur avis sur ces solutions. Et effectivement, c'est un rôle qu'on compte jouer. Mais on souhaite aussi contribuer à l'expertise technique de ces solutions, notamment les outils de la décision. Il est important d'expertiser, je dirais, les algorithmes qui sous-tendent un petit peu ces solutions de façon à bien vérifier qu'ils répondent aux objectifs techniques, économiques et environnementaux exigés par les agriculteurs. Là, on est dans le Gers. Comment vous sentez les agriculteurs ? Quelles sont leurs attentes ? Quel est leur état de curiosité par rapport à cette révolution numérique ? Je crois qu'ils sont très demandeurs. Ils sont très demandeurs, ils sont très ouverts. Le discours de ce matin, c'est de dire que le numérique peut nous aider, peut nous apporter des solutions. Le numérique va contribuer à amener de la valeur ajoutée, à sécuriser nos productions. Par contre, il y a un certain nombre de précautions à prendre. La propriété des données, il faut qu'on en soit maître. Les outils de la décision, il faut qu'on soit maître nos décisions. Enfin voilà, il y a un certain nombre de précautions à prendre pour éviter que ce développement, je dirais, du numérique qui est devant nous ne soit trop anarchique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada